Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40, donc avec en constatation la poursuite du mouvement baissier qui était finalement prévue quelque part par les statistiques, puisqu'on avait une stat encore baissière. Nouveau gap, je vous indiquais hier que le gap n'était absolument pas un gage de retournement et de comblement. On le voit, la stratégie du comblement de gap se révèle désastreuse sur cette phase de baisse. On a donc une phase de baisse qui s'accélère, je le pressentais un petit peu hier. On a un nouveau gap qui s'ouvre, quasiment aussi large que le précédent, très peu de tentatives de comblement. Et une bougie qui s'inscrit quasiment à l'extérieur des bandes de Bollinger, puisqu'après une ouverture à 4175, le CAC 40 clôture quasiment au plus bas du jour à 4127,87, perdant 2,29% sur cette séance avec 97 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on est bien ici dans la continuité d'une dynamique baissière qui a pris sa sourcil sur cette première bougie. Ouverture d'un gap baissier, aucun tentative de comblement puisqu'on a ouvert sur le plus haut et donc poursuit du mouvement. A noter que le point haut ici est quasiment venu chercher une zone de résistance que j'avais identifiée à 4201 points. Elle est indiquée d'ailleurs sur l'analyse écrite et qu'on est venu marquer une poursuite du mouvement baissier. Alors là on se dirige vers un nouveau support à 4109, c'est un support que je ne pensais pas voir aussi rapidement. Et on a ici une dynamique qui continue. Alors là on commence par contre à rentrer dans une phase d'excès, on le voit même sur les indicateurs, puisque le RSI ici qui commence à rentrer dans sa zone de survente, c'est assez rare sur l'indice en délit. Le stochastique qui est déjà nous donne ici un début de configuration en excès. Mais toutefois on voit que le MACD ici continue à soutenir la dynamique, nous avons une hausse des volumes. Donc ça, on s'approche, je dirais, on aurait eu un peu plus de volatilité, on aurait pu parler de séance de capitulation sur cette phase ici de baisse. Mais on n'a pas encore eu assez de mouvements baissiers pour appeler vraiment ça une bougie de capitulation. Mais ce que l'on va dire maintenant, c'est qu'à partir du moment où on est ici dans une phase de hausse des volumes et d'accélération à l'extérieur des bandes de Bollinger dans une configuration ici survendue, la baisse des volumes correspondra à un début de retournement. Donc on va pouvoir guetter un des éléments techniques sur les graphes et sur les volumes, constater un éventuel essoufflement de cette dynamique. Et lorsque l'on a des phases d'excès comme celle-ci, le retournement et donc le rebond technique arrive juste après. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique baissière qui est confirmée ici par les indicateurs techniques avec un objectif qui se situe à 4109 points sur le cache et donc une dynamique fortement baissière. Toutefois, on est bien ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, on voit la réintégration se fait. Alors en temps réel, certainement pas, on n'est pas venu ici réintégrer les bols. La bol s'est écartée sur le fait de la clôture ici très basse encore une fois du CAC 40. Je rappelle que les bandes de Bollinger sont calculées en fonction de la moyenne mobile, donc 20 qui est ici en violet, pointillé, violet, en clôture. Donc on a ici une moyenne mobile qui s'est abaissée sur l'effet du niveau de clôture et donc l'écart type qui est retranché à cette moyenne mobile a été augmenté d'autant par la hausse de la volatilité et le rabaissement de la moyenne mobile. Donc en temps réel, il n'y avait pas contact ici sur la bande de Bollinger. Par contre, le fait que les courses soient enfoncées, on a une partie de réintégration à l'intérieur de la bougie, pardon, sur le haut de la bougie, à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc on a ici un début de phase d'excès puisqu'on a quasiment ici une bougie hors bol. Donc l'objectif ici à 4109 semble apporter. On guettera donc les phases d'essoufflement. Le fait d'avoir un, deux et trois gaps comme ça d'affilé avec une bougie fortement extérieure aux bandes de Bollinger commence quand même à constituer une phase d'excès. On n'a pas encore de signal de retournement, mais on prépare en fait un retournement par un rebond technique. Donc on guettera ici éventuellement la zone des 4201 points. Une rupture haussière de ce niveau pourrait marquer le début d'un rebond technique. Et le premier objectif à donner en cas de rebond technique se situera ici sur cette ancienne zone de support à 4252 points. Tant que l'on reste sous les 4252 points, la dynamique reste baissière. Il faudra dépasser ici cette hausse pour éventuellement étudier un retournement de tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. 4109 points cassés à la baisse pourrait marquer une nouvelle accélération du mouvement baissier. Attention donc à des éventuelles attaques sur ces niveaux. Donc demain à surveiller, un dans un premier temps 4201, 4109 à la baisse. Et dans l'éventualité d'une rupture haussière, un retour possible sur 4252 points. Alors aujourd'hui il y avait un fixing. Donc c'est Sauser qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sauser. En ce qui concerne les statistiques, malgré la configuration survendue, on reste dans une statistique baissière, dans des proportions et dans des pourcentages similaires à ce que nous avions aujourd'hui. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site poursicoté.com. Sous-titrage ST' 501